Françoise, elle est coach interne au CNRS et aussi ingénieure de recherche en informatique. Elle a cofondé le groupe Éco et Info, qui se focalise sur le numérique et ses impacts. Elle est aussi cofondatrice d'un MOOC INRIA que je vous recommande sur les impacts environnementaux du numérique. Je voulais remercier Françoise de nous faire cette présentation ici à Montpellier. Et puis, remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation et puis vous tous, le public. Voilà, vous savez qui je suis un peu. Moi, je n'aime pas du tout cette disposition, je vous le dis, d'office. Je n'aime pas du tout quand je suis comme ça devant un amphi derrière une table. C'est très inconfortable. Mais comme il y a l'histoire de la caméra, je suis obligée de rester là. Donc, je m'excuse. Alors, je vais vous parler de la question du numérique couplée à la question de la transition écologique. J'ai un petit peu changé mon angle par rapport à ce que j'avais envoyé dans le résumé. Je suis désolée. C'est parce que j'ai trouvé un autre angle qui me paraissait plus intéressant. Et donc, voilà ce que j'ai imaginé de vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer par quelques constats sur les impacts environnementaux directs et indirects du numérique. Et puis, je vous dirai ce que l'État a imaginé comme solution à cette problématique. Et puis ensuite, on regardera les freins à l'adoption d'une politique de sobriété numérique, puisque une des solutions, c'est la sobriété numérique. Et on regardera aussi les freins à la transition écologique à cause du numérique. Et enfin, les leviers à la transition écologique grâce au numérique. Voilà. Je pense que je vais essayer de vous donner la parole plusieurs fois. Alors, du coup, les autres, ils n'entendront pas à distance. Je m'excuse pour ceux qui sont à distance. C'est les petits privilèges des personnes qui sont présentielles. Alors déjà, peut-être vous dire deux mots sur qu'est-ce qu'on entend par numérique quand on fait des études sur les impacts environnementaux du numérique. Vous avez une idée ? Qu'est-ce qu'on met dans ce gros package numérique ? Oui, mais quoi comme genre d'équipement ? Oui, c'est ça. On met les serveurs, toute la partie serveurs. Donc, en général, on met les serveurs et la partie data center, c'est-à-dire ce qui permet d'héberger les serveurs. On met les équipements qu'on appelle les équipements terminaux, c'est-à-dire les équipements que vous et moi, on a chez nous, on a dans nos poches, etc. Et puis, on met toute la partie réseau, y compris dans le filaire, le Wi-Fi, et puis tout ce qui est mobile, donc la 4G, 5G, et puis toutes les G en dessous. Et par contre, en général, même actuellement, quand on chiffre les impacts du numérique, il n'y a jamais la partie satellite. Et puis, enfin, on met aussi les petits objets connectés, ceux qui ont comme fonction essentielle de traiter de l'information. Par exemple, les capteurs qu'on met dans les champs, ça fait partie de ce qu'on mesure quand on mesure les impacts du numérique. Mais par exemple, les voitures autonomes qui sont suréquipées d'électronique, ça ne fait pas partie de ce qu'on mesure quand on donne une estimation des impacts environnementaux du numérique. OK. J'imagine que vous connaissez déjà les impacts environnementaux du numérique. Ça, j'ai constaté. Eco-Info, je l'ai créé il y a 18 ans. Donc, il y a 18 ans, quand j'arrivais devant un groupe et que j'expliquais les impacts du numérique, les gens n'en savaient rien. Mais maintenant, j'ai constaté quand même, en général, tout le monde sait. Vous allez me dire, en gros ? Les impacts environnementaux. La question des ressources non renouvelables. Comment ? Voilà, l'énergie, émissions de gaz à effet de serre. La question de l'eau. Les déchets, ce n'est pas un impact, en fait. Et puis, la question de la pollution. Voilà, c'est les quatre trucs majeurs quand on ne parle pas des impacts, enfin, hormis les impacts sociaux et les impacts sur la santé. Alors, je vais vous en dire quelques mots. Mais auparavant, je voulais juste vous donner, alors vous aurez ces planches, donc vous pourrez regarder attentivement, parce que là, c'est écrit tout petit, petit. Mais ça donne une image de... Donc, le schéma de gauche, là, ça représente le nombre d'objets de chaque type d'objet. Donc, en rose, c'est les petits objets connectés. C'est pour la France seulement. Donc, il y a 245 millions de petits objets connectés actuellement en France. À droite, en noir, c'est les ordinateurs fixes, les portables, les stations d'accueil, les tablettes, tout ça. Donc, vous voyez, en proportion, c'est à peu près la même chose. En bas, là, c'est les smartphones et puis les téléphones. Et puis, les box TV, les imprimantes et puis les téléviseurs. Vous voyez, les téléviseurs et les écrans d'ordi, c'est quand même important. Et puis, enfin, en rouge, en haut, c'est le stockage externe. Et ici, ce que vous voyez, c'est le pourcentage d'utilisation de la bande passante sur le réseau par différents moyens. Donc, en noir, c'est en haut. En bleu foncé noir, c'est les GAFAM. Donc, il y a Amazon, Meta, Google. Ça, c'est les pourcentages d'utilisation de la bande passante. En bleu clair, c'est Netflix. Et puis, Canal+, c'est les autres fournisseurs. Et puis, en violet, c'est du cloud. Et puis, après, il y a de l'autre. Et puis là, il y a des plus petits fournisseurs d'accès. Mais en tout cas, ce que vous pouvez garder en tête de ça, c'est que le nombre d'objets numériques, numériques, il est énorme. En fait, aujourd'hui, on estime qu'un Français, en moyenne, il a une dizaine d'objets connectés chez lui. Enfin, chez lui et puis au travail, en ajoutant tout. Et ce que vous pouvez retenir aussi, c'est que l'essentiel de la bande passante des réseaux, c'est utilisé par, vous savez quoi ? C'est la vidéo. Donc, c'est le streaming, beaucoup. Ce n'est pas les mails. Ça, c'est une chose que vous pouvez retenir qui est importante. Et l'autre chose que vous pouvez retenir, c'est qu'en dépit de la nécessité de transition écologique et tout ça, le nombre d'objets, il ne cesse de croître. Et toutes les prévisions, elles vont vers une augmentation du nombre d'objets connectés. Donc, une explosion du volume du numérique et puis une explosion du trafic sur Internet. Voilà. Donc, toutes les prévisions autour du numérique, elles vont vers une croissance en dépit de la situation environnementale. Alors, les impacts. Les impacts déjà par rapport à l'énergie et au CO2. Le numérique, ce n'est pas énorme. En fait, ça représente, selon les études, entre 2 et 4 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est probablement plus proche de 4 que de 2. Mais vous voyez, c'est à peu près le même ordre de grandeur que l'aviation civile. Ce n'est pas énorme. C'est bien en dessous du logement, de l'agriculture et de la mobilité. Au niveau de l'électricité, c'est de l'ordre de 10 %. Voilà, de la consommation électrique. Alors, l'autre chose qui est intéressante à savoir par rapport à ça, c'est que si on prend l'ensemble du cycle de vie des équipements, c'est-à-dire leur fabrication, leur usage, leur traitement de fin de vie, etc., et bien la partie des équipements qui a le plus gros impact sur les émissions de gaz à effet de serre et d'ailleurs sur les autres indicateurs environnementaux aussi, c'est la fabrication incluant l'extraction des métaux. Alors, surtout pour un usage en France, puisque en France, l'électricité qu'on utilise, elle est faiblement émettrice en gaz à effet de serre, du coup, en proportion. La fabrication, c'est énorme, en fait. Par exemple, un smartphone, c'est 80 % des émissions de gaz à effet de serre du smartphone. Donc ça, ça amène tout de suite vers une solution. Si à chaque fois que je vous dis quelque chose, vous pensez comment je peux faire mieux, et bien là, le moyen le plus efficace pour réduire l'empreinte environnementale d'un équipement numérique, c'est de le garder très longtemps. Et très longtemps, ce n'est pas juste un an de plus. Très longtemps, c'est... Aujourd'hui, les équipements Matinfo, ils sont garantis de base 5 ans. Vous pouvez tous les acheter avec une garantie de 7 ans. Donc aujourd'hui, le minimum, ce serait que tout le monde achète des équipements à 7 ans, mais ultérieurement, ça serait même encore plus longtemps. Donc ça, c'est... Alors là, vous regarderez chez vous tranquillement, justement, ça représente pour tout un tas d'équipements qu'on a chez nous, plus ou moins, la proportion des émissions de gaz à effet de serre pour la fabrication en bleu. Non, l'extraction des matières premières en bleu. Et puis, il y a l'assemblage aussi en bleu. En tout cas, il y a tout. Tout est lié à la fabrication, sauf le vert qui est la fin de vie et le marron clair qui est l'utilisation. Donc vous regarderez tranquillement. En tout cas, on arrive toujours à la même conclusion. Alors, un des impacts majeurs sur lesquels il y a des efforts qui sont faits au niveau européen, mais encore insuffisamment, c'est la question des déchets électroniques. Donc les déchets électroniques, ça ne recoupe pas seulement le numérique. Les déchets électroniques, c'est tout ce qui est électrique et électronique. Donc aussi, le sèche-cheveux, le four à micro-ondes et tout ça, et le four et le frigo. Et donc ça, en France, en moyenne, on génère 20 kilos. C'est l'ordre de grandeur. 20 kilos par personne et par an en France. Et en fait, sur cette filière-là, sur tous ces déchets qu'on génère, tout ne va pas dans la bonne filière, malheureusement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a une partie qui s'échappe de la filière pour des tas de raisons, dont une partie qui va d'ailleurs dans la poubelle ménagère, puisqu'en moyenne, chaque Français, il met un kilo de déchets électriques et électroniques dans sa poubelle. Alors évidemment, il ne va pas mettre un four à micro-ondes dans sa poubelle, mais par contre, les tout petits objets, les petits jouets avec de l'électronique, des chargeurs, des choses comme ça, ça part souvent dans la poubelle ménagère. Or, ça nécessite un traitement spécifique. Dans le monde, la moyenne, c'est 7,5 kg de déchets électriques et électroniques par habitant et par an. C'est énorme. Et dans le monde, il y a moins de 20 % des déchets électriques et électroniques qui partent dans la bouche. Alors, ça, ça pose quoi comme problème ? Ça pose différents types de problèmes. Parce qu'il y a une partie de ces déchets-là qui partent, par exemple, dans la ferraille. Donc, il y a quand même une partie qui est récupérée et puis il y a une partie qui va aller être stockée sous les routes ou je ne sais pas trop quoi, comme ça. Mais il y a une partie de ces déchets qui va partir dans des endroits où ils ne devraient pas partir, où il y a des populations qui sont en général des populations pauvres qui vont essayer de récupérer, d'ailleurs, de manière remarquablement efficace, du point de vue de la quantité de métaux récupérés, des métaux dans des déchets électriques et électroniques. Et ce faisant, ils polluent les sols, l'eau, ils polluent l'air, ça se propage dans la chaîne alimentaire et ils en payent le prix. C'est-à-dire que ces gens-là, en Afrique ou en Inde, alors maintenant, ça ne se fait plus en Chine parce que la Chine a interdit l'import de déchets électriques et électroniques. Mais ça se fait aux Philippines, etc. Eh bien, c'est des gens qui ne vivent pas vieux parce qu'ils sont extrêmement impactés sur leur santé par ces déchets-là. Et donc, non seulement ils sont impactés dans cette génération, mais dans les générations futures aussi puisque ça pollue les sols de façon durable. Et puis, ça pose ça comme gros problème qui est très significatif, mais aussi un problème de perte de métaux puisque les métaux qui se retrouvent dans les sols, eh bien, ils sont à peu près irrémédiablement perdus. Même s'il y a des gens qui imaginent qu'on va récupérer les métaux avec des nouvelles technologies. Mais bon, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps d'imaginer des technologies qui n'existent pas encore pour résoudre les problèmes de pollution qu'on a déjà maintenant à cause des conditions environnementales. Alors ça, c'était un petit extrait de vidéo que je voulais vous montrer, mais là, à cause du montage, ça ne va pas marcher, mais ce n'est pas bien grave. Je vais vous donner un titre d'un documentaire qui avait été fait par Arte et qui est toujours sur YouTube, qui s'appelle « Déchets électroniques, le grand détournement ». Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Non ? Je ne vois pas de doigts qui se lèvent. Mais en tout cas, je vous encourage à le regarder, ce documentaire, parce qu'il est extrêmement intéressant. On voit bien comment la filière, qui est une filière mafieuse, récupère des vieux frigos, des vieux équipements et les expédies. Là, c'est au Ghana que ça se passe dans le but d'être recyclé. On voit très, très bien comment ça se passe, en fait. C'est assez choquant, je trouve, comme vidéo. Mais voilà, ça permet de prendre conscience des choses. En fait, il y a une convention internationale qui s'appelle la Convention de Bâle qui interdit d'exporter nos déchets électriques et électroniques dans des endroits qui ne sont pas adaptés pour ça, en dehors de nos frontières. Mais dans la réalité, comme il n'y a pas assez de contrôle aux frontières et qu'il y a des exports sous forme de dons et qu'on a le droit, par contre, d'envoyer des choses qui fonctionnent pour n'importe quel pays, eh bien, il y a plein de choses qui partent avec ce motif-là. Et donc, justement, dans la vidéo, on voit des gens qui ouvrent un camion et on voit là des écrans qui étaient partis sous forme de dons et qui sont tous cassés. Mais comme il n'y a pas de contrôle, ou en tout cas pas assez, voilà. Alors, j'en viens à la question des métaux et de la question des ressources. Si vous avez des questions, au fur et à mesure, vous pouvez lever la main. Oui, il y a une bonne filière organisée qui a été imposée par l'Union européenne et qui a été retranscrite dans tous les pays de l'Union européenne. Et donc, c'est la filière des 3E qui impose tout un tas de choses, notamment de mettre en place une filière qui fixe des objectifs de collecte qui sont de plus en plus hauts avec les années qui passent et qui fixe aussi une responsabilité aux producteurs. Ça, c'est intéressant dans l'esprit. C'est-à-dire qu'en réalité, les producteurs qui ont l'obligation de faire en sorte que leurs équipements, une fois qu'ils arrivent en fin de vie, chargent à eux de mettre en place des filières sous forme d'éco-organismes. Donc, vous avez certainement vu des pubs, parce qu'ils font de la pub, j'en ai vu au cinéma en tout cas. Donc, eux, ils organisent le traitement de ces déchets électriques et électroniques. Qu'est-ce qu'on est capable de recycler dans un smartphone dans le meilleur des cas ? Parfait. Donc, vous voyez, ça, c'est un tableau qui indique la quantité, enfin, tous les métaux qui sont, tous les éléments qui sont présents dans un smartphone. En fait, il y en a plus que 60. Pas 60 métaux, 60 éléments. Mais sur ces 60 éléments, il y a quand même au moins une trentaine de métaux. Alors, qu'est-ce qu'on est, même 40, qu'est-ce qu'on est capable de récupérer, d'après vous, dans un smartphone aujourd'hui ? Donc, par exemple, si le smartphone, il est recyclé en France, dans une des structures françaises qui récupère les métaux. Allez-y. Le cuivre, l'or, l'argent, le palladium. Donc, en France, on va récupérer surtout ces quatre métaux-là. Mais si le téléphone a une chance d'arriver dans une des usines, comme par exemple en Belgique, il y a une usine qui s'appelle Humicor, qui est dans l'état de l'art, eux, ils vont récupérer une vingtaine de métaux. Donc, on est quand même capable de faire beaucoup mieux. Et en masse, la vingtaine de métaux, c'est quand même l'essentiel des métaux du smartphone. Donc, on est capable de faire bien, de faire raisonnablement bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas généralisé, parce que ça coûte extrêmement cher de mettre au point des usines qui recyclent dans l'état de l'art le plus de métaux possibles. C'est très compliqué, parce que c'est beaucoup plus compliqué que les métaux d'une mine. Parce qu'il y a beaucoup de métaux qui sont intriqués. C'est des structures assez complexes. Et du coup, il y en a en très, très petite quantité. C'est très compliqué. Donc, dans le monde, il doit y avoir cinq ou six usines capables de faire ça. Et du coup, les métaux qui sont récupérés en priorité, c'est ceux qui sont plus faciles ou ceux qui rapportent le plus sur les métaux ? Les deux. Ceux qui rapportent le plus, parce que du coup, on a travaillé sur les technologies pour récupérer ça. Et puis, ceux qui sont faciles, évidemment. Voilà. Et après, ceux qui restent, c'est des métaux qui sont en très petite quantité et que, pour l'instant, il n'y a pas de marché secondaire pour ces métaux-là. quand ça part dans la bonne filière. Alors, ce tableau-là, je le trouvais intéressant pour vous montrer aussi comment, quand la technologie évolue, en fait, on utilise de plus en plus d'éléments différents et du coup, on fabrique des objets de plus en plus complexes qui deviennent compliqués à recycler. Donc là, vous voyez tous les éléments où il y a un petit triangle noir accroché à l'élément. Eh bien, ça représente les éléments qui étaient dans un téléphone basique d'avant. Donc, il y en avait très, très peu, en fait, de ces éléments-là dans un téléphone de base, pas un smartphone. Comment on appelle ça ? Un dump phone. Et en fait, la tendance, c'est quand même d'utiliser le plus en plus d'éléments. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, c'est des éléments qui confèrent des propriétés assez extraordinaires. C'est assez merveilleux, un smartphone, du point de vue technologique. Donc, vous pouvez passer votre doigt tout doucement, tout gentiment. C'est imperméable. Théoriquement, voilà, il y a plein de choses. Il y a le GPS, etc. Et du coup, à chaque fois, on ajoute des choses. Mais ça rend le truc compliqué. L'autre problème que ça pose, c'est la question qu'il faut aller récupérer les métaux. Alors, c'est quoi le problème des métaux ? C'est que, comme vous savez, les métaux, ils ne sont pas répartis de façon uniforme dans la croûte terrestre. Il faut donc aller les chercher dans des mines. Et les mines, on est déjà allé exploiter les mines les plus faciles d'accès. Ça, ça représente, c'est une des représentations pour expliquer la répartition dans la croûte terrestre pour un métal typique. Et donc, en abscisse, c'est la concentration et puis en ordonnée, c'est la quantité. Donc, ça dit quoi ? Ça dit qu'il y en a beaucoup en quantité qui sont à très faible concentration et pas beaucoup qui sont à forte concentration. Du coup, évidemment, on a commencé par aller chercher ceux qui sont à forte concentration et en fait, plus ça va et plus on s'approche de ça, de l'endroit où ça va être compliqué. Et quand c'est compliqué, quand c'est compliqué, il se passe quoi ? Il se passe que la concentration devient très, très faible. Alors, vous allez me dire, jusqu'à présent, on a réussi à quand même exploiter les mines, même quand la concentration est très, très faible et vous avez raison parce que jusqu'à aujourd'hui et c'est ce que dit l'autre graphique là-bas avec la grosse flèche violette que je vais vous expliquer, jusqu'à aujourd'hui et probablement encore un petit peu de temps mais pas longtemps, bien que la concentration diminuait, on a fait des progrès technologiques de dingue qui ont fait que pour extraire un kilo de métal, là, par exemple, c'est pour le cuivre, et bien on a réduit la quantité d'énergie qu'il fallait pour extraire ce kilo de cuivre. C'est le sens du début de la flèche violette là qui descend. La concentration diminuait, on a quand même réduit la quantité d'énergie nécessaire et en fait, les géologues, ce qu'ils nous expliquent, c'est que maintenant, on est en train d'arriver à une espèce de limite qui n'est pas une espèce de limite, qui est une vraie limite qui s'appelle la limite thermodynamique qui fait qu'on ne va pas pouvoir continuer à descendre comme ça et qu'au contraire, ça va re-exploser l'énergie nécessaire. pour un certain nombre de métaux, pas tous, pas les métaux les plus fréquents, mais par exemple, pour le cuivre, ce problème se pose et puis pour un certain nombre d'autres métaux. Donc, ça veut dire, c'est encore une autre limite par rapport aux limites planétaires que vous connaissez, c'est que on ne va pas pouvoir continuer pendant pendant des dizaines d'années à extraire les métaux au rythme où on les extrait aujourd'hui. Ce n'est juste pas possible physiquement. Et pourtant, si on regarde la courbe d'évolution de la demande des métaux, notamment du cuivre, du zinc, d'un certain nombre de métaux qu'on utilise beaucoup, c'est une croissance exponentielle qui ne s'arrête pas. Donc, ça veut juste dire qu'on ne peut pas continuer le monde comme il est aujourd'hui. ça, c'est une réalité qui est toujours difficile à comprendre. Alors, les gens, ils entendent, vous, vous entendez, moi, j'entends. Mais après, quand on dit, OK, alors il faut se séparer de quoi ? Là, ça, ce n'est pas possible, je ne peux pas quitter mon smartphone. Mais ce n'est juste pas possible qu'on continue comme ça. Alors, cette question des métaux, vous voyez, ça pose des problèmes d'énergie. Ça pose un autre type de problème qui est grave aussi, c'est que plus la concentration elle est faible dans les mines et plus on a besoin d'eau pour extraire les métaux. Or, il y a quand même un certain nombre maintenant de régions dans le monde qui sont en stress hydrique où il y a des tensions sur l'eau. Donc, on se retrouve par exemple en Amérique du Sud où il y a plein de mines à avoir des tensions entre les agriculteurs, les citoyens qui boivent de l'eau et puis les gens qui extraient les métaux des vraies tensions avec des conflits qui ne sont pas encore des conflits armés mais avec des choses assez sérieuses. Il y a ces problèmes-là. Et puis, même au Maroc, par exemple, là où il y a des mines de cuivre au Maroc, il y a aussi des problèmes de tensions sur l'eau. Et puis, associé à l'extraction des métaux, vous savez qu'il y a des conflits armés. Vous êtes au courant de ça ? Vous avez déjà entendu parler des questions du Tantal en République démocratique du Congo, ça vous dit quelque chose ? Oui, un petit peu certains, d'autres non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays d'Afrique, déjà, c'est des pays qui sont très riches en métaux. Ils ont un sol qui, pour un certain nombre de pays, sont très riches. et du coup, il pourrait y avoir juste des mines officielles, mais en fait, il y a tout un réseau de personnes qui essayent de tirer profit, mais c'est juste pour manger de ces terres-là. Et quand, tout d'un coup, il y a une grosse requête sur un métal qu'on trouve ici, comme le cobalt maintenant, mais à l'époque, là, par exemple, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'était sur le Tantal. Le Tantal, c'est un métal qui fait qu'on peut faire des condensateurs tout petits et du coup, on peut avoir des téléphones qu'on peut mettre dans la poche. Vous voyez, vous rappelez-vous, avant, pour les plus anciens, les téléphones, ils étaient très épais et grâce à ce métal, par exemple, on peut mettre les smartphones dans la poche. Et bien, quand tout d'un coup, tous les constructeurs ont voulu faire des smartphones si petits, on a eu besoin de plein de Tantal, du coup, ça a créé une tension par exemple en République démocratique du Congo. Et là, pour le coup, ça ne s'est pas limité à des tensions gentilles avec négociations, ça a généré encore plus de conflits armés, il y en avait déjà, mais encore plus. Du coup, il y a eu, par exemple, des documentaires comme, comment ça s'appelait, du sang dans vos portables ou je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Il y a eu pas mal de documentaires sur Arte pour essayer d'expliquer ça. Mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les mêmes problèmes se posent avec les métaux qu'on utilise pour les batteries. En fait, il y a un tel besoin que ça crée forcément des choses qui ne sont pas cool dans les pays. Et puis ça, c'est sans parler évidemment des impacts sur la biodiversité, des impacts sur la santé humaine, des conditions de vie indignes parce que les gens qui vont creuser dans les mines, il y a aussi des femmes et des enfants et puis des hommes aussi, mais qui ne vivent pas dans des bonnes conditions. Donc, ça pose tout un tas de problèmes éthiques. OK. Alors là, je ne vous ai parlé que des impacts environnementaux. Je vous ai fait une petite liste à l'après-verbe des impacts sociaux. mais c'est juste à l'après-verbe. Je ne vais pas y passer des heures. Sauf peut-être vous redire qu'il y a un des gros problèmes aujourd'hui qui sont sociaux et santé. C'est les problèmes sur la santé qui sont liés à l'usage excessif des écrans chez les petits-enfants. Donc ça, j'espère que vous êtes tous parfaitement au courant et que vous faites tous bien attention que les enfants de moins de 6 ans ne regardent pas des écrans parce qu'en tout cas à 3 ans, sur complètement interdit et puis après, vraiment très, très peu. Parce que ça crée vraiment des problèmes qui ne vont pas se résoudre. C'est-à-dire que si un enfant tout petit regarde beaucoup un écran, eh bien, il y a des capacités qu'il ne pourra pas acquérir. c'est un vrai problème de santé publique où malheureusement, là, j'avais mis d'ailleurs dans mon résumé jeu d'acteur, là, on est typiquement dans un jeu d'acteur où on a tout un écosystème qui entretient savamment le doute sur le fait que non, les écrans, c'est bon à l'école, on va en mettre dans les maternelles. Et puis, des neurologues d'un autre côté et des médecins qui disent « Oh là là, non, arrêtez, on voit des choses qui ne sont pas normales. » Voilà. Après, il y a tout un tas d'autres problèmes liés à l'excès du numérique, mais je n'ai pas envie de me concentrer là-dessus parce que je voudrais vous parler d'autre chose. Alors, évidemment, tous ces problèmes-là que je vous ai cités, ça contribue de façon directe à dépasser encore les limites de la planète et ça contribue aussi de façon directe à détruire une partie de la biodiversité et puis à altérer notre santé à nous, nos dignités. J'en ai parlé tout à l'heure, etc. Alors, mais voyez, là, par exemple, je n'ai parlé que des impacts directs, mais il faut bien comprendre que dans le numérique, le numérique, aujourd'hui, il est tellement prégnant dans tous les secteurs de notre société qu'il y a plein d'impacts indirects. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est les impacts indirects du numérique ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner des exemples ? Ça en fait partie. D'autres exemples ? Les avions ? Ouais, ouais, ouais. OK, je ne l'avais pas mis, mais en effet. En effet. Ça fait partie des impacts indirects. En fait, dans les impacts indirects, on cite souvent deux choses. Il y a les effets rebonds et les effets d'accélération. Alors, les effets rebonds, c'est le fait que chaque fois qu'on fait une efficacité sur quelque chose, chaque fois qu'on gagne de l'efficacité sur quelque chose, qu'on gagne du temps ou de l'argent ou de l'énergie ou de la matière ou je ne sais pas quoi, dans notre système économique qui est en croissance tout le temps, eh bien, ce vide qui est créé, ce vide d'énergie ou ce vide de temps ou ce vide de ressources, eh bien, il est tout de suite préempté par autre chose, par soit qu'on fabrique plus de la même chose, soit qu'on va fabriquer autre chose avec ce qui reste comme ressources ou comme énergie ou on va remplir le temps ou etc. Ça, ça s'appelle l'effet rebond et le numérique, il est champion du monde en effet rebond parce qu'il y a énormément d'efficacité. Et puis, l'autre chose qui est permise par le numérique, c'est les effets d'accélération. C'est-à-dire que, effectivement, vous parliez de l'avion, vous avez parlé de la logistique, mais effectivement, le numérique, aujourd'hui, il est utilisé beaucoup pour pousser à la production, produire toujours plus et encore là, on nous promet qu'avec l'IA, on va faire encore beaucoup mieux et puis pousser à la consommation et consommer de plus en plus. Vous voyez, avec tous les systèmes de marketing digital, comme on dit joliment, tous ces trucs-là sont destinés à nous faire consommer plus et de l'autre côté, à produire plus. Je ne suis pas en train de dire que le numérique, c'est le gros méchant loup qui fait tout ça, mais il est beaucoup utilisé pour ça, le numérique, aujourd'hui. Dans la logistique, dans la production, etc. Mais il a aussi des impacts indirects qui sont positifs. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, on ne pourrait pas mixer les différentes sources d'énergie, notamment non renouvelables, sans le numérique. Aujourd'hui, le déploiement des systèmes de covoiturage, c'est quand même vachement facilité par le numérique. après, je pourrais vous en dire long sur est-ce que vraiment c'est efficace, mais en première instance, on peut voir ça, le covoiturage de tous les jours, du domicile au travail, ça, sans le numérique, des fois, on aurait un peu plus de mal pour se mettre en contact, etc. Bon, sur Blabla Car, il y a des effets rebonds tels que finalement, ce n'est pas si efficace. Mais sur les déplacements domiciles au travail, ça, c'est efficace. Et puis, les gens de l'INRA vont nous expliquer que le numérique permet d'optimiser la quantité de pesticides dans l'agriculture, de vérifier avec des drones que les plantes ont besoin d'eau et on va leur donner juste l'eau qu'il faut, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on nous promet. Dans la réalité, il n'y a pas d'étude globale qui montre que le numérique a permis vraiment de faire des économies de gaz à effet de serre à l'échelle globale. Si vous regardez la courbe d'évolution des émissions de gaz à effet de serre depuis le début du siècle, vous allez voir quelques ruptures, mais les ruptures, elles ne sont jamais liées au numérique. Les ruptures, elles sont liées aux grosses crises économiques et aux COVID et aux guerres. C'est tout. C'est les seuls trucs qui font varier les émissions de gaz à effet de serre. OK, c'était clair, ça, cette partie effet indirect ? Vous avez appris quelque chose ? Vous avez appris quelque chose ? Bon. Alors, comme vous savez, il y a un défi quand même là, dans les 20 prochaines années, c'est accélérer les transformations pour réduire beaucoup notre pression sur l'environnement et nous adapter aux nouvelles conditions environnementales. Donc ça, c'est notre défi. Alors, comment le gouvernement français et puis les gouvernements européens et puis l'Union européenne imaginent qu'on va réussir à faire ça par rapport au numérique ? Moi, mon exposé, c'est par rapport au numérique. Donc, ils imaginent deux grandes directions. La première, donc ça, c'est surtout pour la France, mais bon, ils sont assez alignés avec l'Europe. La première, c'est la sobriété numérique. Donc, la sobriété numérique, c'est quoi ? C'est acheter moins, garder plus longtemps, développer le marché du reconditionné, éco-concevoir les services numériques. Ça veut dire que quand on conçoit un système numérique, un service numérique, on essaye de faire en sorte qu'il n'utilise pas trop de ressources, pas trop d'énergie, etc. Et puis, sensibiliser les consommateurs. Donc, ça, c'est tout le volet sobriété numérique. Il y a même une loi maintenant. Il y a des formations obligatoires. Il y a beaucoup de choses qui ont été proposées par le gouvernement pour aller dans cette direction-là. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est faire du numérique un outil pour réduire les impacts des autres secteurs. Donc, c'est imaginer que grâce au numérique, on va réduire les impacts liés au logement, à l'alimentation, au transport, à l'énergie. Puisque c'est ça qui représente l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez d'autres choses qu'on aurait prévues ? Oui. Alors ça, ça fait partie du vaste plan de sobriété numérique. Là, il y a tout un volet de formation pour d'ailleurs aussi les services publics et puis d'éducation à l'école. Voilà, donc je vous rassure, il y a une loi qui s'appelle la loi Rennes qui prévoit ça. D'ailleurs, votre université comme d'autres, j'imagine qu'elles sont impliquées dans des projets de ce type. Oui ? Dans l'état de l'art, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais ils en récupèrent moins, les autres. Eh bien, oui, alors ça, ça ne fait pas partie du plan européen, enfin des... Enfin, oui, ça fait partie du plan européen, mais pas des propositions de la France de travailler sur le recyclage. Mais en fait, le travail sur le recyclage, si vous voulez, il est débuté depuis longtemps et il y a un plan qui est très long avec des objectifs d'amélioration continue. Donc, on peut se dire que c'est quand même prévu ça. C'est quand même prévu. Donc, on peut être rassuré là-dessus, même si ce n'est pas encore au top. Bon, donc, oui. Alors, de façon générale, excusez-moi, on n'entend pas les gens qui parlent dans la salle. Beaucoup d'industriels, etc., ils ont tendance à se focaliser sur le climat et du coup, sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais, en réalité, comme sur le numérique en particulier, la part de la fabrication, c'est important et qu'il y a une grosse part de tous les autres impacts qui sont liés à la fabrication. Ça marche. En tout cas, cette idée de sobriété numérique, ça peut marcher pour aussi les autres indicateurs, pour réduire la pollution, l'extraction des métaux, etc., etc. C'est plutôt concordant, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Bon, alors, je vois qu'il n'y a plus d'idées. OK, donc on se dit, c'est bien. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a comme frein finalement au déploiement de cette idée de sobriété numérique. alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher ça, selon vous ? Ouais. Alors, oui, d'abord, la croissance économique, ça empêche vraiment le déploiement de la sobriété numérique parce qu'en même temps qu'ils vous disent achetez moins, ils disent aux autres vendez plus. et puis, l'État nous dit, j'injecte de l'argent dans l'intelligence artificielle, allez-y, faites de la recherche là-dessus, allez-y, allez-y, là, on a beaucoup d'argent. Donc, effectivement, il y a une petite incohérence là-dessus. Alors, il y avait deux autres mains qui, trois autres mains qui se sont levées. Ouais, absolument. Absolument, la dépendance au numérique. Qui c'est qui avait levé la main ? Ouais. C'est le modèle économique quand on a fait le dernier, ça relâche, mais après, il y a un modèle de tout le modèle de la suite parce que c'est le modèle qui va financer l'architecture. Tout à fait. Tout à fait. Tout le système de marketing et de publicité. Oui, j'ai un peu un petit filet et un petit peu de la de l'émission qui vont faire de l'émission. Voilà. Oui, ça, c'est un gros manque. C'est-à-dire que, par exemple, l'ADEME, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ils ont fait des scénarios, ils ont fait quatre scénarios pour voir comment on pouvait arriver à une neutralité carbone en 2050. Mais quand même, dans ces scénarios, ils ont essayé de chiffrer un petit peu qu'est-ce que ça donnait dans les différents scénarios. Bon, mais comme on ne sait pas dans lequel scénario on part encore, finalement, il n'y a rien de très tangible, en effet, aujourd'hui. Il y avait une main là-bas. Vas-y. Ah oui, à partir de maintenant, je vais répéter les questions. Alors, est-ce que la sobriété numérique est prise en compte dans le secteur de la santé ? La réponse est non, puisque aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui se passe. Il y a une tendance à vouloir tout numériser. Oui. Oui, ça me paraissait effectivement important, cet aspect de la planification de la croissance. C'est important, mais avec, il y a la question de quelle pénalité si ça se fait pas pour qui ? Donc là, la question, elle est un peu longue, mais j'essaye de résumer. C'est plus une remarque qu'une question. C'est que c'est la question des pénalités si on va pas vers quel objectif, d'ailleurs, qui est même pas chiffré. Donc, en fait, pour l'instant, c'est assez inopérant. Ouais. Alors, la question de la défense du territoire où on utilise beaucoup de numérique, mais on pourrait s'imaginer que le numérique reste confiné à l'armée. On pourrait imaginer ça. Il y a des choses qui restent confinées à l'armée. Ouais. Ça rejoint un peu l'argument de la dépendance. En fait, que nous, même les citoyens, on a cette responsabilité d'entretenir de l'archivre et de la consommation. Le propos, c'est de dire que nous, les citoyens, on a aussi notre part de responsabilité puisqu'on consomme des choses. Ce à quoi, quelqu'un a répondu oui, mais on consomme ce qu'on propose, ce qu'on nous propose. OK. Alors, il y a des choses dans ce que j'ai listé que vous n'avez pas citées et il y a des choses que vous avez citées que je n'ai pas notées. Donc, je les reprendrai après. Mais là, j'ai essayé de faire une petite liste d'autres freins à l'adoption d'une politique de sobriété. Un des gros freins, c'est que dans l'état d'esprit, dans l'esprit des politiques, la sobriété collective, en tout cas, elle est vue plus comme un gain d'efficacité au niveau collectif. Il ne fixe pas, comme vous l'avez dit, des valeurs absolues à atteindre. Souvent, il fixe éventuellement des pourcentages sur des petites choses très précises. Mais en fait, comme il y a des effets rebonds massifs, ça ne fonctionne pas. Il y a un autre truc sur les représentations et les imaginaires, c'est que le vocabulaire qui est utilisé dans le monde du numérique, il éloigne les gens de la sensation de la matérialité du numérique et donc des impacts potentiels et donc de la nécessité de faire des efforts. Je vous cite quelques mots. Il y a la notion de virtuel. Donc, virtuel, ça n'a pas de matérialité. Il y a la dématérialisation, il y a les avatars, il y a le cloud, même le cloud. Vous voyez la notion de nuage. Vous avez un nuage blanc, machin, ça n'a pas d'impact en fait, alors que derrière, il y a des serveurs qui utilisent de l'énergie très carbonée, etc. Il y a le fait que comme vous l'avez très bien dit, la sobriété, ça ne correspond pas à un imaginaire désirable chez les gens. Les gens, ils n'ont pas forcément envie parce que toutes les images qu'on a autour du numérique autour de nous, les pubs, le dernier smartphone, j'ai failli mettre une pub que j'ai vue, mais c'était au cinéma du coup, mais sur le dernier smartphone qui allait enfin nous permettre de faire je ne sais pas quoi, ça, ça ne nourrit pas un imaginaire de sobriété, vous en conviendrez. Il y a la promesse d'amélioration et de progrès qui est toujours là, donc on nous dit ça, que toujours, on va s'améliorer, on va faire du progrès avec la technologie. Et puis, il y a un truc qui est important, c'est un mécanisme que les sociologues appellent l'amnésie écologique, c'est que le référentiel de chaque génération, il change en fait. Vous voyez, donc moi, quand j'ai grandi, je n'avais pas, même pas un dumb phone, je n'avais rien du tout et pourtant, j'avais des amis et j'avais une vie sociale qui était riche, etc. Et du coup, aujourd'hui, je peux imaginer que je peux revivre comme ça, mais sauf qu'un jeune d'aujourd'hui, de 20 ans, il n'a jamais connu autre chose. Du coup, pour lui, et même 30 ans, pour eux, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse se passer de toute cette électronique qui est autour de nous. ça compte vachement en fait. Et du coup, ça insiste sur la nécessité qu'il faut recréer un récit qui soit désirable, qui soit enviable sans tous ces trucs qu'on a. On parle des smartphones, mais peut-être on va garder les smartphones parce que c'est quand même bien pratique, mais peut-être il y a des tas d'autres choses dont on n'a plus besoin. Après, il y a des effets psychologiques qui sont des effets de conformité au groupe, c'est-à-dire pour appartenir à un groupe « j'ai envie d'avoir un smartphone ». Alors, il y a des familles qui résistent, mais c'est quand même très minoritaire. La plupart des gens, ils vont quand même vers acheter un smartphone à leur enfant. Vous savez quelle est la moyenne d'âge d'obtention d'un smartphone en France ? Neuf ans. Neuf ans et six mois, je crois. Et puis, il y a un truc qui est amené par le système des inégalités, c'est ce qu'on appelle les biens de positionnement. Les biens de positionnement, c'est le fait que les gens qui sont très riches, ils achètent des choses qui sont très luxueuses parce que ça leur confère un statut. Et petit à petit, les couches sociales qui sont en dessous, elles vont essayer d'accéder à ce truc-là. Du coup, ça va se démocratiser. Donc, au bout d'un moment, tout le monde va avoir par exemple le smartphone, mais les autres qui sont très riches, ils vont avoir un truc de positionnement parce qu'ils ont besoin d'avoir des biens de positionnement qui va encore aller plus loin et etc. Il y a des mécanismes comme ça. Alors, il y a tout un tas de freins qui sont structurels, qui sont liés au fait que, et c'est assez typique du numérique, qui sont liés au fait qu'il y a, dans le numérique, il y a une forte interdépendance entre tout, entre le matériel, le logiciel, les protocoles, les types de connecteurs, votre frigo maintenant s'il est connecté. il y a plein de choses qui sont interdépendantes et du coup, ça nous met dans une espèce de toile qui font que si on imagine d'enlever un truc, eh bien, ça va tout déstructurer, cette toile d'araignée, cette espèce de toile, parce que tout est interdépendant. Et d'ailleurs, à cause de ça, il y a un mécanisme que nous, on appelle un mécanisme d'obsolescence systémique, c'est-à-dire que s'il y a des acteurs majeurs de ce système-là qui changent quelque chose, par exemple, vous voyez, si tout d'un coup, on ne vous met plus que des ports USB-C sur votre portable, qu'est-ce que vous allez faire ? Au début, vous allez vous acheter un adaptateur pour pouvoir quand même brancher votre clavier, votre souris, votre caméra, votre machin, puis au bout d'un moment, vous en aurez trop marre parce que vous allez l'oublier à un endroit et puis vous allez vous dire non, allez, j'achète une caméra avec un connecteur USB-C, voilà. Et ce faisant, vous rendez obsolète. Quand je dis vous, c'est nous en fait, on rend obsolète les anciens. Vous voyez, il y a des mécanismes comme ça par obsolescence en cascade. Pareil, si vous avez un four qui est connecté, tiens, je vais vous donner ce magnifique exemple où il y a quelqu'un dans ma commune il n'y a pas longtemps qui donnait un drone et mon mari me dit, ah bah tiens, je vais quand même regarder comment ça marche si on ne peut pas en faire quelque chose pour le donner à quelqu'un d'autre qui pourrait l'utiliser. En fait, le drone, par exemple, il se télécommandait avec un smartphone, mais sauf que c'était une version du smartphone d'il y a six ou sept ans et en fait, l'application qui était nécessaire pour faire fonctionner ce drone, qui marchait encore probablement très bien, elle ne tourne plus sur les smartphones actuels. Bon, peut-être il a dix ans, mais ça tourne plus sur les smartphones actuels. Et du coup, dans un système où il y a une très forte innovation, et puis, il y a des freins qui sont plus politiques, c'est qu'il n'y a pas de place en fait, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de dispositif pour des débats publics sur l'analyse des besoins. Est-ce que vous, vous avez des endroits à l'université, dans vos communes, n'importe où, où vous pouvez échanger sur est-ce que vraiment on a besoin de ce système de visio, de captation d'images ? Est-ce que vraiment on a besoin de telle application dans notre université ? Est-ce qu'au CNRS, on a besoin de Nautilus ? Il n'y a pas d'endroit en fait. Et puis, il y a un truc que j'aime bien, c'est un truc que les sociologues présentent, c'est le fait qu'au fur et à mesure du temps qui passe, il y a des options qui se verrouillent et que le nombre de possibilités, il diminue avec le temps parce que, par exemple, quand vous numérisez l'école que vous mettez de l'ENT, il y a tout un tas de possibles qui deviennent impossibles. Et du coup, ça enferme dans un certain nombre d'options dont on a du mal à sortir. Je me rends compte qu'il est 11h05. Vous pouvez rester encore un petit moment ou vous voulez que j'arrête ? D'accord, je me dépêche, je me dépêche. Il y a des freins à la transition écologique. Donc là, je vous ai cité un certain nombre de freins à la sobriété numérique qui font que moi, j'ai du mal à croire qu'on va y arriver à la sobriété numérique. Mais il y a pire que ça, il y a des freins à la transition écologique tout court à cause du numérique. Donc, un des freins, c'est le rétrécissement des options. J'en reviens à ce que les gens de SHS appellent la dépendance au sentier. C'est une situation dans laquelle des choix ou des événements créent des mécanismes d'auto-renforcement qui rendent difficile ou coûteux le passage à d'autres options. Je vous donne quelques exemples. Le fait que nos rythmes de travail soient tant accélérés par la facilité d'usage au numérique, ça laisse peu de bandes passantes pour réfléchir et se poser. Regardez le nombre de mails que vous recevez aujourd'hui par jour et la vitesse à laquelle vous devez répondre. On doit répondre tous. En fait, on n'a plus le temps. En plus, avec le fait que tout le monde est avec son smartphone et remplit tous les trous de sa vie avec des choses sur le smartphone, il n'y a plus de temps. Je vous donne un autre exemple que je trouve assez frappant. L'État, actuellement, il est à fond pour verdir entre guillemets le numérique parce qu'ils veulent mettre plus de numérique. Alors, ils ont intérêt à vendre du numérique qui est vert. Et du coup, il y a énormément d'argent qui est mis dans cette histoire de verdissement du numérique. Vous vous retrouvez dans certaines universités avec un budget pour les enseignements autour du verdissement du numérique qui est bien supérieur au budget pour faire des enseignements sur la transition écologique. Alors, il y a ce problème d'argent, mais il y a ce problème aussi qu'une fois que les gens sont occupés à faire des choses autour du verdissement du numérique, ils n'ont plus le temps pour faire des choses autour de la transition écologique. Oui ? Ah, c'est une bonne question. Le verdissement du numérique, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait de faire en sorte que le numérique ait moins d'impact environnemental. Donc, ça veut dire quoi ? On va éco-concevoir les systèmes, on va faire que on peut les garder un peu plus longtemps, etc. C'est ça, le verdissement du numérique. Eh bien, donc là, la remarque, c'est qu'en fait, comme il faut être sobre, y a-t-il vraiment besoin de beaucoup de formation pour devenir sobre ? Eh bien, en réalité, je pourrais vous répondre que non, que c'est assez simple. En réalité, c'est assez basique, mais sauf que comme on veut quand même du numérique, eh bien, faire créer un, je ne sais pas, une intelligence artificielle sobre, eh bien, ça demande quand même de la formation, vous voyez, parce qu'on veut quand même du numérique. Donc, on veut juste du numérique un peu moins, polluant à l'unité, même si avec les effets rebonds, ça va avoir l'effet contraire. Autre exemple de rétrécissement des options que moi, je trouve particulièrement frappant, c'est la question des savoirs et des savoir-faire humains qui sont, dans cet exemple-là, dans certains secteurs rognés par de l'IA. Par exemple, eh bien, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on dit que on n'aura plus besoin de traducteurs parce que l'IA, elle s'est traduite d'une langue à l'autre, qu'il y a eu énormément de progrès et qu'on va perdre ça. Ou par exemple, regardez dans le système de la santé où il y a une numérisation massive, eh bien, l'analyse des IRM, des radios, de plus en plus, c'est fait par des systèmes statistiques, des systèmes d'IA. Mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les médecins, ils passent de moins en moins de temps, donc ils n'ont pas le temps de s'exercer à lire des radios, etc. Et petit à petit, ils perdent forcément du savoir et du savoir-faire, même si on nous dit d'un autre côté, oui, mais non, les médecins, ils doivent quand même regarder les radios parce que l'IA, ce n'est pas sûr, nanana. Mais en fait, dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils ont de moins en moins de temps, les médecins, comme tout le monde. Et du coup, ils passent de moins en moins de temps et puis on peut imaginer que quand il y aura des progrès, ils vont faire plus confiance, etc. C'est important de regarder aussi cette question-là comme de la perte de savoir-faire ou regarder dans l'agriculture, il y en a plein des machins comme ça aussi. Et puis, il y a le système qui se complexifie, il y a des effets réseaux qui font que, grâce au numérique, les utilisateurs, vous voyez bien, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde, il y a des grosses masses autour des mêmes solutions et ça a tendance encore à enfermer les gens. Il y avait plus de diversité avant. Bien que, c'est dingue parce qu'au début d'Internet, on s'est dit « Waouh, cette créativité que ça va permettre. » Mais en fait, on se rend compte que non, ce n'est pas si créatif que ça. Parce que ça rassemble les gens, ça rassemble les pouvoirs, ça rassemble les gens. Et puis, il y a un truc que j'ai lu récemment qui m'a frappée parce que j'en avais l'intuition, mais je n'avais pas réussi vraiment à comprendre ça. C'est qu'avec toutes les technologies qu'on a, en fait, ça nous éloigne petit à petit de la connaissance de la nature parce qu'on en a de moins en moins besoin. Et en fait, le fait de s'éloigner de la connaissance de la nature et du contact avec la nature, ça nous éloigne aussi du besoin de respecter la nature, de la compréhension que la nature est indispensable à la vie. Et moi, ça m'avait frappée d'ailleurs parce que moi, je suis élu dans une commune parce que j'ai essayé de faire plein de trucs par rapport à tous ces problèmes-là. C'est là que j'ai appris l'histoire de l'ENT pour les écoles maternelles. où j'ai essayé de lutter contre sans succès. Eh bien, il y a quelqu'un qui me dit où être en compte ? Moi, j'habite en montagne. Il y a quelqu'un qui me dit où être en compte ? C'est trop génial. Maintenant, on fait des balades augmentées. Alors, je dis, c'est quoi ? Eh bien, on se balade avec un smartphone et le smartphone, il donne des explications supplémentaires à ce qu'on voit. Je lui dis, mais c'est une vraie catastrophe. Et là, on m'a regardée avec des yeux comme ça non mais tu ne comprends rien, Françoise. Je crois que je comprends justement que si je suis devant mon smartphone, est-ce que je vais être consciente de l'odeur qui se dégage de cette terre ? Est-ce que je vais sentir tout ça ? Et vous voyez, moi, je trouve ça dramatique en fait. Et puis, il y a l'économie de l'attention. Alors ça, on pourrait en parler une heure rien que de ça. Que le numérique, ça permet l'économie de l'attention, ça permet de capter les données. Donc ça, ça a été dit, vos données, nos données, etc. Voilà, alors je me suis dit, je vais quand même finir par un truc où je vous donne quelques effets positifs. Bon, je ne vais peut-être pas insister, mais on peut imaginer, même d'ailleurs quand il fera trop chaud, etc., qu'avoir un dump phone, ça pourrait quand même sauver des vies, que ça pourrait permettre d'avoir encore des simulations, ça pourrait permettre de prévenir les inondations, que ça pourrait permettre quand même un certain nombre de choses. Et puis, ça serait bien de pouvoir garder quand même un peu d'électronique pour ces moments-là où on en aura vraiment besoin. ça permet déjà aujourd'hui dans certains cas de limiter le gaspillage alimentaire en mettant en contact des gens. Ça permet de mettre en contact d'ailleurs des producteurs locaux et des consommateurs. Donc, vous voyez, il y a quand même des applications qui sont positives de ce numérique, mais l'ensemble, enfin, l'immense majorité aujourd'hui du numérique, il sert quand même essentiellement à faire du gaspillage de nos ressources et de tout un tas de choses. Mais il ne faut pas jeter complètement le numérique parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes et dont on aura besoin dans 50 ans quand il fera beaucoup trop chaud et qu'il y aura des catas. On pourrait en avoir besoin, mais par contre, il y a de la recherche maintenant qui se développe là-dessus pour faire un numérique plus low-tech, beaucoup plus résilient, etc. parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, ça, je vous rappelle qu'on va en avoir besoin d'autant plus qu'en rouge, alors en bleu, clair, ce que vous voyez, c'est ce qu'il faudrait faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. En rouge, c'est les tendances à partir des politiques actuelles et la nouvelle COP, elle n'est pas allée tellement à l'inverse de ça. En tout cas, pas encore. Voilà, ça, je vous le laisse, vous le lirez après. Du coup, j'en arrive à ma conclusion. Je redis juste ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, que la situation environnementale allait alarmante. Là, je ne vous ai pas refait le dessin de ça, mais j'imagine que maintenant, tous les universitaires que vous êtes, vous le savez parfaitement, que malgré ça, la croissance de l'écosystème du numérique paraît sans limite. bien qu'il y ait des impacts environnementaux, mais peut-être justement, d'ailleurs, c'est un reproche que je me suis fait, moi, dans ma vie. Je me suis dit, oui, Françoise, tu as fait quoi un faux ? Tu as expliqué qu'il fallait réduire l'impact environnemental du numérique, c'est bien. Moi, ça fait longtemps que j'y travaille. Je suis même allée taper chez les députés et tout ça pour leur expliquer, travailler avec certains cabinets du premier ministre. Ben ouais, maintenant, eux, je n'ai pas la seule à avoir fait ça. je ne porte pas toute la responsabilité. Ben, eux, maintenant, ils utilisent ce prétexte-là qu'on va faire du numérique un peu plus sobre pour en faire encore plus. C'est un peu désespérant, à vrai dire. Bon, puis on a vu, il y a beaucoup de freins à l'adoption d'une sobriété numérique et que même le numérique constitue un frein à la transition écologique. Voilà, mais qu'on pourrait imaginer que le numérique serve à autre chose et la question qu'il faut vraiment se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment ? En tout cas, moi, ce monde-là, d'avoir des jolies choses sur mon écran, sur une planète pourrie, vraiment, ça me plaît ni pour moi, ni pour mes enfants, ni mes petits-enfants et tout ça, ni pour personne. Je trouve que c'est vraiment pas enviable. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il est temps, mais pas juste d'avoir des conférences comme ça, mais de prendre du temps dans les universités et puis ailleurs. Mais nous, on a quand même un statut incroyablement luxueux de pouvoir dire non, là, on s'arrête de travailler, on se réunit, on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire. on n'a plus le temps de faire autrement. Et je vous laisse sur ces mots. Alors, y a-t-il des questions ? Est-ce qu'un Fairphone d'occasion avec un OS dégooglisé est une option valable ? En vrai, un Fairphone, c'est... Alors, disons que c'est moins pire qu'un Samsung parce que c'est plus réparable. C'est-à-dire qu'un Fairphone, vous pouvez changer votre batterie tout seul, vous pouvez changer votre caméra si jamais elle tombe en panne, mais bon, moi, je n'ai jamais vu la caméra tomber en panne. vous pouvez changer un certain nombre de trucs. Et puis, il y a une démarche des concepteurs qui est un peu plus éthique dans la façon dont ils vont récupérer les métaux, etc. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un très, très bon exemple. Le problème, c'est que ça ne passe pas à l'échelle. Aujourd'hui, Fairphone, ça fait pourtant quand même, je ne sais pas, ça doit faire une dizaine d'années que ça existe. Ils sont toujours complètement écrasés par les Samsung et Apple et tout ça. Et du coup, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et est-ce une solution ? Il y a des limites aussi à ça. Vous voyez, par exemple, Fairphone, ils ont dû arrêter la maintenance de leur premier ou le deuxième modèle qu'ils avaient parce que dans le monde, il doit y avoir deux fabricants d'écrans et que comme tous les autres, les Samsung et Apple et tout, ils voulaient des écrans plus grands. Eux, ils n'en trouvaient pas des écrans petits pour leur smartphone. En tout cas, ils ont eu un problème de ce genre-là. Donc, il y a une telle interdépendance entre tout que c'est vraiment compliqué. Par contre, vous voyez, faire du marketing, on pourrait inverser le marketing en apprenant aux gens à revenir à des dump phones ou des choses comme ça. Ça, ça pourrait être. Les dump phones, c'est les téléphones de base sans l'écran. Alors, y a-t-il des questions dans la salle ? Il y a Christophe qui dit, en toile de fond, on se pose la question de notre rapport au temps. Moi, je suis tellement d'accord avec ça. Il faut arrêter de prendre la voiture. Comme ça, on va être obligés de ralentir. Non, comment on fait ? Est-ce que nous, par exemple, les universitaires, on ne pourrait pas dire stop quand le CNRS nous impose ou l'université nous impose des délais qui ne sont pas tenables ? Comment on fait ? Comment nous, on résiste ? Alors qu'on a une position, un statut de dingue qui devrait nous permettre de faire ça. Cette histoire de ralentissement, ça nous concerne tous, c'est difficile. Moi, je connais maintenant des chercheurs qui se sont mis à 80 % justement dans l'idée de ralentir. Après, je les vois se connecter le dimanche soir quand même. Mais c'est un premier pas, c'est essayer de travailler moins. Bon, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y a une idée sur les questions ennuyées dans le temps de l'article et de l'article et de l'article ? Je pense que, vraiment, on ne peut pas dire à tout ça, mais le crédit ennuyé. Ouais. Bah, alors, moi, j'ai essayé d'aller taper aux portes du gouvernement. Juste, ils ont pris mes arguments et ils en ont fait autre chose. Donc, je ne vais pas y retourner. Mais après, moi, ce que je pense, mais c'est juste moi, vous tous, autant que vous êtes, vous avez tous des idées là-dessus, j'imagine. Donc, on pourrait tous les partager. Moi, ce que je pense, c'est qu'on n'arrivera pas à changer le système, que le système est trop verrouillé et que donc, c'est mort de ce côté-là et que donc, on va se prendre le mur. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'il y a moyen de créer des îlots ou des ensembles plus résilients, mais qu'il faut construire d'autres choses à côté. Je pense qu'il faut construire d'autres choses à côté pour se préparer à la suite. j'aime bien à Grenoble, par exemple, ils ont construit un système médical qui est hors de l'hôpital, complètement hors de l'hôpital et qui travaille plus sur la prévention des maladies avec une approche extrêmement différente. Et ça, c'est typiquement ce genre d'expérience. Je sais qu'ils font ça aussi en Suisse, du côté de Lausanne. Et je trouve que c'est des expériences vraiment intéressantes pour essayer de construire autre chose. Il y a des universités où il y a des enseignements parallèles. Il y a des choses comme ça qui commencent à émerger. Et je pense que moi, je pense que c'est là qu'il faut aller. En tout cas, je ne crois plus dans... Là, j'arrive à la fin de ma carrière, je ne crois plus dans ma capacité ou dans notre capacité de modifier le système dans l'intérieur. C'est un peu désespérant, mais... Il y a des sociétés qui se posent sur l'idée qu'on croit que l'idée est liée à tout. Il y a des sens qui ne comportera jamais pour passer de l'idée d'ordre et d'en faire une idée de rente pour la vie de l'expérience. Absolument. C'est un peu moins que l'expérience est difficile pour la vie de l'expérience. La même des choses, en fait, c'est ce qu'on... Par exemple, on vous parle du pouvoir d'achat. Lune à gauche, peut-être, par le pouvoir d'achat. Lune au pouvoir d'achat. Par exemple, l'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, c'est simple. C'est simple. C'est simple. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Il y a ces termes de rentrer qui sont des termes. C'est plus tranché. par exemple, même par exemple, moi, je sais, le pouvoir d'achat. Oui, oui, tout à fait. Oui, ce n'est pas qu'une impression qu'on ne va pas vers ça. C'est une réalité qu'on ne va pas vers ça. Oui. il y a des économistes qui ne va pas vers ça. Oui. Il y a pas mal de gens, en fait. Oui, maintenant, on entend quand même pas mal d'intellectuels qui s'élèvent contre ça, mais après, ça ne change pas forcément. Il n'y a pas du tout. Oui. Au revoir. Mais même dans nos structures. Et moi, je trouve que c'est dramatique dans nos structures. Oui, mais je suis bien d'accord avec vous. J'aime bien votre expression pouvoir de vivre. Ce n'est pas forcément de vous, mais ce n'est pas grave. Vous le dites là. C'est important que vous le disiez là et puis de le dire ailleurs. Le bonheur est dans le prix. Et je ne trouve pas que la jeunesse se soit détachée de ça, en tout cas, aujourd'hui. Ils sont complètement dedans. Ok. Alors, non. Là, tout de suite, je ne me souviens pas, mais je vous invite à m'envoyer un mail. Mon adresse mail, c'est françoise.berthoud at grenoble.cnrs.fr et puis je vous répondrai. Ok. Je vous propose qu'on arrête là. Merci encore. Et au revoir à tous ceux qui étaient à distance. On s'en est sorti finalement. Oui. C'est si bien. on s'en est sorti. Merci.